Au lendemain de sa condamnation à 11 mois d'emprisonnement, Omar Sylla alias Fonik et Manguet, se retrouve dans une nouvelle procédure judiciaire. Mais cette fois, il en est l'initiateur. Le responsable des actions et de la mobilisation du FNDC a décidé de porter plainte contre l'un des substituts du procureur de la République près le TPI de Mafanco, et les agents qui l'ont escorté en prison après sa condamnation. Selon un proche de l'activiste de la société civile qui s'est confié à notre rédaction, Fonik et Manguet a déposé sa plainte ce lundi, 1er février 2021, auprès du régisseur de la maison centrale de Conakry. Ce dernier se chargera de la cheminée au parquet général près la cour d'appel de Conakry. Il poursuit El Seniba, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanco, et les agents qui l'ont escorté à la maison centrale de Conakry après sa condamnation pour des faits de menaces, violences, coups et blessures volontaires, destruction et complicité. Selon notre source, Fonik et Manguet accusent le procureur El Seniba d'avoir ordonné aux agents de la garde pénitentiaire de l'embarquer de force pour le conduire à la maison centrale de Conakry. Cela, dans le seul but de l'empêcher de s'adresser aux personnes qui étaient venues lui apporter leur soutien au tribunal. C'est suite à cet ordre que les agents auraient roué le responsable du FNDC de coups avant de le jeter violemment dans leur véhicule pour la maison centrale de Conakry. Il aurait d'ailleurs perdu connaissance, en raison des violences qu'il a subies, avant d'arriver en prison. Notre source indique que l'opposant au troisième mandat du président Alpha Condé souffre jusque-là de douleurs atroces et que son état nécessite une évacuation sanitaire. C'est pour toutes ces raisons qu'il a décidé de porter plainte pour solliciter que justice lui soit rendue. Merci.